bonsoir à toutes et à tous bienvenue aux apéros éducation c'est une activité qui est organisée par cg cinq fois par an voilà il y avait 120 inscrits normalement il y avait 60 participants qui n'étaient encore jamais participé à l'activité cg c'était pas mal mais je pense que peut-être que des bruits de grève et de l'heure à laquelle ça commence on peut être voilà empêcher certaines personnes ou certaines personnes n'ont pas osé venir mais voilà quel que soit le nombre de nouveaux participants aux apéros éducation soyez les bienvenus et on espère que l'aventure avec d'autres mouvements qui est un mouvement pour les enseignants et porté par les enseignants sera long et fructueux alors pour laisser un maximum de temps à nos trois intervenants et au débat je me limiterai à quelques mots pour présenter le cadre de la soirée donc cg c'est un mouvement sociopédagogique association d'éducation permanente qui lutte depuis plus de 50 ans pour dénoncer comment l'école reproduit les inégalités sociales en l'inégalité scolaire alors si vous voulez en savoir un peu plus sur notre mouvement je vous propose de découvrir après le débat toutes les facettes et les actions menées par cg à notre stade qui est tenu par ma collègue natale alors les apéros éducation sont un exemple des activités parmi d'autres proposées par cg et les apéros se veulent donc un moment de réflexion et de mise en débat de questions à la fois politiques et pédagogiques alors ce soir nous sortons de la classe puisque nous allons parler de l'école du dehors alors depuis quelques années l'école du dehors a le vent en gros parmi les atouts de cette pratique éducative mise en avant il y a entre autres l'immersion des élèves dans un environnement naturel social et vivant leur mobilisation le travail sur les émotions le ressentir corporel l'émerveillement le plaisir susciter aussi les questionnements et donner du sens aux apprentissages tout ça avec l'intention de reconnecter l'enfant à l'environnement mais vers classe hors de l'école est suffisant pour apprendre alors pour aborder cette question nous avons invité une association partenaire de longue date de cg l'asb hypothèse qui a mené tout un travail de recherche collaborative avec des enseignants alors je donnerai d'abord la parole à sa vie d'arro qui est donc membre de président non secrétaire général de l'association président oui président c'est bien voilà chère mais aussi enseignante à la haute école elmo à liège et donc elle évoquera dans un premier temps travail de recherche qui a permis d'observer la diversité des pratiques enseignants et poser une série de constats qui est contrasté ensuite je donnerai la parole non pas à sa fille de chêne mais à sa fille gauche et donc qui est une enseignante qui a rejoint le projet qui a participé à la recherche et nous expliquera un petit peu son parcours par rapport à l'école du dehors et sa réflexion et les difficultés qu'elle a rencontré et puis je terminerai par sans la prise de parole de sandra sauvage qui travaille aussi à l'asb hypothèse qui est aussi professeur à la haute école elmo et qui nous parlera plutôt des outils qui ont été développés à partir de de développer des outils pour par rapport aux choix qui sont faits concernant l'école voilà après ces trois interventions qui devraient durer maximum une heure on aura un temps de débat alors pas d'inquiétude après il y aura un le bar pour continuer à discuter voilà avant de céder la parole à sabine je vais déjà remercier plusieurs personnes je le fais maintenant parce que ces personnes sont actives sur toute une série d'aspects de l'organisation la sorelle et n'entendent jamais merci et donc voilà je vais les remercier maintenant notamment michel cécile nedjelka et les collègues sandu nathalia et moritz et rafik qui donne à chaque fois un coup de main pour l'organisation des appels voilà bonne soirée et je donne tout de suite la parole à sabine merci donc je vais vous présenter le résultat d'un travail collaboratif avec des enseignants cette recherche nous allons nous l'avons appelé école du dehors et apprentissage naturellement élève pas si ça et donc vous ne vais pas présenter mes collègues puisque benoît l'artel peut-être juste dire donc derrière tout ça il ya aussi une autre collègue emily bovi qui a travaillé à la sbl sur cette recherche ainsi que tous les enseignants juste un mot pour dire d'où nous parlons en fait nous venons donc de l'association hypothèse qui est à on se définit comme un centre de didactique des sciences on réfléchit sur les pratiques au niveau de l'enseignement des sciences et on travaille dans l'accompagnement et la formation des enseignants donc on n'est pas du tout une association qui allont animé à la place de l'enseignant dans les classes c'est pas du tout le cas c'est plutôt un travail donc réflexif sur les pratiques avec les enseignants dans le cas de cette recherche ci c'est peut-être intéressant je vais pas m'étendre mais de se rendre compte qu'il y a eu plusieurs partenaires notamment donc l'association hypothèse qui a géré le projet en lien avec la haute école elmo ainsi que avec dominique hier nous qui représentait la haute école est là et qui a également participé à la recherche cette recherche elle a aussi été permise par un financement c'est important de le souligner ça veut dire que il y a quand même derrière cette idée de l'école du dehors une volonté ministérielle puisque nous avons reçu un soutien du ministère de l'environnement c'est quand même pas anodin de se dire tiens le ministère de l'environnement qui qui donne finalement un financement pour travailler sur l'école c'est un peu bizarre depuis ils sont un petit peu accordés et donc maintenant il y a un accord de coopération entre le ministère de l'environnement et le ministère de l'enseignement sur cette question donc les ministres se sont vus et ont décidé des choses mais c'est peut-être intéressant de se rendre compte que derrière ça il y a vraiment une motivation d'où l'intérêt de se poser des questions sur cette pratique donc j'ai situé que c'était une recherche collaborative peut-être juste dire un mot dans cette recherche collaborative c'est un peu notre mode de fonctionnement dans l'association c'est à dire qu'on essaie de travailler avec les enseignants avec l'idée que chacun apporte son expertise donc dans cette recherche nous avons eu sur deux années répartis sur deux années des groupes enseignants ça fait peu au total 90 enseignants qui ont participé essentiellement des enseignants de maternelle surtout la première année la deuxième année on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'enseignants des niveaux primaires et puis alors nous sommes donc des maîtres assistants aussi en formation d'enseignants donc on est chercheurs formateurs et on était quatre plus certains de nos collègues qui ont participé à l'une ou l'autre à l'un ou l'autre moment c'est ce que j'ai représenté les quatre jaunes et puis un vert et puis alors on essaie d'associer aussi des étudiants qui font leur travail de fin d'étude et donc qui montent dans le bateau et qui vont se travailler sur les questions avec donc c'est une manière aussi de dynamiser un peu les travaux de fin d'étude dans les hautes écoles le projet de recherche au départ il est donc d'abord très général et puis je vais l'affiner ensuite on se rend compte qu'enseigner dehors en vue de relier les enfants au milieu naturel ça provoque donc un certain engouement il ya plein d'indicateurs qui le montent il y a plein d'enseignants qui qui participent néanmoins associer école d'or et apprentissage ce n'est pas une évidence pour les enseignants et nous risquons de voir cette pratique s'éteindre si elle ne répond pas aussi aux attentes de l'école donc finalement au départ nous avions comme motivation d'essayer de créer des liens de créer vraiment un lien entre cette pratique et les apprentissages alors bien sûr nous sommes au niveau de l'association on parle des apprentissages en sciences parce que c'est là dessus qu'on travaille on pourrait faire la même réflexion sur d'autres domaines d'apprentissage donc peut-être d'abord c'est intéressant peut-être de resituer de quoi on parle quand on parle d'école du dehors nous nous sommes partis sur la réflexion du collectif tous dehors c'est un des indicateurs qui montrent d'ailleurs qu'il ya vraiment un mouvement wallonie par rapport à ça ce collectif qui s'est créé il ya quelque chose comme maintenant 700 membres qui participe donc voyez qu'il ya vraiment et c'est actif comme vous avez sur le site il ya des chats il ya des échanges etc il ya vraiment de la production et donc leur premier travail c'était de se mettre ensemble pour définir alors pour eux pour le collectif tous dehors ils sont arrivés à cette définition l'école du dehors est un ensemble diversifié de pratiques éducatives et pédagogiques c'est une immersion et des rencontres dans l'environnement naturel et social et vivant l'école du dehors s'articule avec les missions de l'école et les activités à tramuros les élèves et l'enseignant se rendent à l'extérieur donc c'est l'idée que c'est ça se passe à l'extérieur de la classe en plein air et dans la mesure du possible dans un environnement proche avec l'idée d'essayer de varier aussi les environnements qui sont visités c'est un projet à mener à long terme au moins sur une année scolaire et avec une régularité on se rend compte que dans les enseignants que nous avions eu dans notre groupe donc il y en a qui démarrer certains sortait une fois par mois mais on en a aussi qui sont dans une régularité encore plus forte qu'ils vont un jour par semaine dehors nous avions quelques absolutistes qui font tout dehors donc j'en reviens à cette définition l'école du dehors disent donc ce collectif définit ce collectif tous dehors implique une certaine posture donc l'idée que il faut pouvoir articuler les apprentissages spontanés les apprentissages suscités dans toutes les disciplines donc il y a cette posture dit-il se traduit par des pratiques qui se basent sur les émotions le ressenti corporel la découverte l'accueil de l'inattendu la curiosité l'exploration la complexité l'écoute le questionnement et les hypothèses l'émerveillement le plaisir la diversification des traitements d'information le déclosement des matières scolaires dans une idée d'interdisciplinarité qui est liée au vécu la créativité l'imaginaire le joli on voit bien que c'est une définition venant d'un collectif puisqu'il ya beaucoup de choses derrière ces pratiques elle vise donc à développer un ancrage affectif dans un lieu et à construire un sentiment d'identité de responsabilité vis-à-vis du vivant et de l'environnement culturel social naturel le résultat qu'il soit intentionnel ou non est un développement de l'éco citoyenneté donc ce qui est visé quoi il y en a beaucoup qui expriment mais c'est dans un but d'éco citoyenneté donc voilà pour cette définition qui situe déjà quand même une orientation une manière de de penser les apprentissages enfin on peut en sous texte déjà en retirer quelque chose donc venons à notre recherche donc nous nous inscrivons dans un contexte notre question de recherche elle s'inscrit avec en amont une réflexion qui est la nôtre alors ce contexte c'est donc notre cadre de départ notre premier cadre c'est celui que l'on porte c'est à dire nous sommes des didacticiens des sciences et donc on se base sur les attendus actuelles pour un enseignement des sciences de qualité qui permet à l'enfant une réflexion un raisonnement et de construire ses apprentissages etc j'ai mis trois petits points parce que je vais pas vous faire un cours de didactique des sciences ici vous pouvez aller voir sur notre site le résumé voilà mais donc c'est pour situer que nous nous inscrivons donc en lien avec les acquis de la recherche en didactique des sciences notre deuxième cadre nous sommes sensibles dans le dans d'autres projets que nous menons à hypothèses à cette réflexion en sociologie d'éducation sur les malentendus didactiques qui mènent à des malentendus d'apprentissage donc on sait que des recherches en sociologie d'éducation déjà depuis quelque temps ont vraiment montré que certaines mises en place didactique qui veulent favoriser la mobilisation des élèves les faire accrocher à l'apprentissage etc en fait les éloigne de l'apprentissage et donc en tant que malentendus didactiques il y en a deux qui nous intéresse particulièrement en lien avec notre discipline on se rend compte que avec beaucoup d'enseignants avec qui on travaille et à l'école fondamentale donc en maternelle primaire il ya un peu une habitude qui consiste à dire que c'est bien si les enfants apprennent par le jeu s'ils sont dans une approche ludique des sciences si ils ont pas l'impression d'apprendre parce qu'ils ont fait des choses et donc c'est un peu ce que définit guagu en parlant d'un habillage excessif de la tâche donc on est sensibles nous à se dire que plutôt que donner une motivation extrinsèque aux activités qu'on propose aux enfants on a envie de les amener vers une motivation intrinsèque à la discipline c'est à dire avoir du plaisir de faire des sciences pas avoir du plaisir parce que c'est comique et que c'est du jeu donc ça ça fait partie donc de notre réflexion de départ en lien avec les malentendus d'apprentissage nous sommes aussi très sensibles à l'idée défendue par guagu et beautier déjà depuis quelques années en lien avec ces difficultés pour certains élèves surtout des élèves des classes populaires d'accéder aux savoirs scolaire parce que si on leur propose des activités ou des tâches trop déscolarisés donc justement trop emballés et bien ils ont des difficultés d'en extraire les apprentissages et tous les bénéfices cognitifs et donc ils nous disent c'est intéressant de se pencher sur les moyens pour mener à la secondarisation des apprentissages c'est à dire passer du fer à l'apprendre et pour ça voilà il y a plusieurs pistes donc c'est pour vous dire que nous c'est de là qu'on part on est conscient que c'est important qu'il y ait une secondarisation et qu'il y ait des choses mises en place pour ça c'est dans ce contexte de ce contexte là que on se questionne sur les pratiques du dehors on n'est pas les seuls notamment on avait commencé notre réflexion et on a vu apparaître le cahier pédagogique sur ce apprendre dehors et justement un article de sylvain connac qui dit en contuisant des élèves en extérieur l'enseignant prend le risque de voir certains de ses élèves considérer cette sortie comme une récréation un temps de pause alternatif au moment d'apprentissage orienté sur le dépaysement le plaisir ainsi l'enseignant rencontrer les malentendus scolaires en laissant part que l'objectif de profiter pleinement du moment serait suffisant pour en tirer les bénéfices cognitifs donc voilà nous sommes pas les seuls dans cette préoccupation de manière un peu plus trash et récemment olivier montin dans l'appel pour une école démocratique a écrit ceci l'école du un train entre intentions louables et cueils petits bourgeois les préconisations faites à l'enseignant de changer de posture pour devenir tout un tour éveilleur médiateur animateur et faire place à l'exploration libre à l'inattendu à l'imprévu ou encore à la primauté des apprentissages informels et à l'interdisciplinarité on semble doute des vertus pédagogiques à dose stratégique mais faire du faible cadrage des activités scolaires la norme c'est pratiquer une pédagogie invisible dont on sait qu'elle est défavorable aux élèves des milieux populaires donc voyez il ya un peu cette réflexion qui est dans l'air du temps c'est dans ça que l'objet de notre recherche s'affine et nous nous questionnons en tant que didacticien des sciences préoccupé par l'apprentissage des élèves que fait ton dehors en quoi les apprentissages sont-ils plus efficaces que dedans quelle est la plus value du dehors est ce que tous les élèves ont tiré parti de ce contexte déscolarisé nous nous inquiétons un peu sur les doxa qui sont parfois un peu présentes dans ceux qui défendent l'école du dehors notamment l'apprentissage naturel de l'enfant qui suffit de mettre l'enfant dans un milieu incitant pour qu'il apprenne et la primauté de l'action sur la pensée et donc c'est en lien avec ce contexte que nous avons donc mené cette recherche alors je dis tout de suite qu'en fait on le fait vraiment dans une approche constructive on ne le fait pas pour dire c'est nul je dois arrêter etc au contraire nous sommes des défenseurs de l'idée de vraiment des sorties et de mêler vraiment tout ce vécu à l'extérieur aux apprentissages c'est juste que voilà on essaie de trouver les moyens pour y arriver alors qu'est ce qu'on avait et bien nous avons travaillé avec les enseignants on a essayé de prélever des données par un questionnaire et aussi en écoutant ce qu'ils font c'est à dire qu'on se base sur leurs pratiques déclarées il ya eu quelques fois on n'a pas eu toujours l'occasion de le faire des pratiques observé vraiment sur le terrain on a essayé de voir si ces pratiques déclarées et observé étaient source de malentendus didactiques on a identifié à partir de là quelques écueils ensuite à partir de ces écueils on les a élaborés en vigilance à avoir les a transformé tout en se disant ben sachant ça qu'est ce qu'on fait et on a construit des outils didactiques qui peuvent donc servir notamment dans l'accompagnement d'enseignants et puis avec les enseignants on a conçu des séquences alors je vais vous faire part un peu des résultats sur ces écueils un tout premier travail a été de d'identifier à partir des ressources qui sont proposées aux enseignants donc avant le travail vraiment avec les données enseignants on a consulté donc quelques ressources par plusieurs manuel et c'est vrai il en sort tous les mois donc il y avait de quoi de plein d'activités qu'on peut mener dehors alors à partir de là on notre premier travail ça a été justement d'essayer de d'identifier en quoi ses activités qu'étaient ses activités ce qu'elle visait alors dans la recherche si vous allez sur le site vous auriez tout un détail par rapport à ce tableau ici je vais vraiment année en résumé nous avons vu qu'il y avait on a donc croisé à la fois le côté apprentissage informel bien apprentissage lié aux attendus scolaires donc au dessus on est plus dans les apprentissages informels et sensoriels et en sous dans les apprentissages formels et puis on a croisé avec un axe nature contexte nature objet et on a vu qu'il y avait des activités où c'était plutôt d'apprendre à se débrouiller dehors donc beaucoup d'enseignants disent oui les enfants n'ont pas ils n'ont plus l'habitude de monter sur un tabu de traverser sur des cailloux etc donc il ya un peu toutes les activités de presque de psychométricité dehors pour s'habituer à cet environnement et on mettait dans cette activité là aussi savoir faire un feu savoir se débrouiller en fait on a un peu tiré la caricature on a appelé ça les caricatures c'est pour nous aider à penser un ce n'est pas dans l'idée de voilà on est en enfance route donc c'est un peu des activités de ce type là d'autres activités sont plutôt pour reconnecter l'enfant à la nature des activités sensorielles auprès de mon arbre trouver un petit coin où on se sent bien et rester une minute la fois suivante deux minutes etc toutes sortes d'activités pour découvrir les couleurs la beauté l'esthétique vraiment tous les sens et émerveillés par l'environnement et pour se sentir bien dans un milieu naturel vécu et là la caricature tirée serait on vise un peu l'enfant des bois alors en dessous on aurait des actes on a vu qu'il y avait beaucoup d'activités qui étaient plutôt de connaître la nature savoir reconnaître les arbres de chez nous savoir reconnaître les traces laissées par les animaux savoir montrer quelques insectes et connaître leur nom on a dit j'apprends le dehors mais avec un côté plus naturaliste souvent ils font appel d'ailleurs à des kits nature dans ces activités là et puis il y avait l'autre catégorie où c'est j'apprends dehors où là c'est plus lié aux disciplines scolaires et qui sont donc des activités qui ont vraiment un lien avec les attendus de l'école alors je reviens au centre on a mis une petite spirale pour dire tout ça dans le propos de ce qu'on lit dans les introductions de ces livres ou des enseignants c'est tout ça qui jouerait de l'éducation à la citoyenneté ou de l'éducation à l'environnement mais nous n'avons pas questionné ça et c'est pour ça que je fais juste une petite parenthèse pour dire nous avons une association AMI écotopie qui eux ont été financés pour travailler sur une autre recherche qui justement questionnait en quoi ce qui se fait dans l'école du dehors travaille des co-citoyenneté les enseignants le présentent un peu comme un allant de soi et bien ils ont été questionnés je vous invite à aller voir le rapport de recherche il est vraiment très très intéressant donc je reviens nous c'est pour resituer d'où on est nous n'avons pas été travaillés et nous ne sommes pas voilà ce n'est pas notre objet nous n'avons pas été travaillés dans les cadres en haut à gauche à droite ni en bas à droite mais nous avons travaillé donc la flèche indique sur cet aspect apprentissage on s'est rendu compte que dans les ressources consultées et bien en fait il y en avait peu de ces activités d'apprentissage ou bien parfois elles sont nommées activités d'apprentissage parce qu'elles sont classées mais pour nous avec notre regard de didacticien des sciences on se dit qu'elles ne mènent pas aux apprentissages ce sont peut-être des mobilisations mais on n'est pas encore ça ne va pas assez loin donc on considère que la didactique n'est pas suffisamment convoquée la didactique des disciplines dans la construction des démarches de ces activités donc ça c'était une première analyse après on a travaillé sur les pratiques donc des enseignants et on a essayé d'identifier des éventuels écueils pour justement essayer de proposer comment les dépasser alors pour ça je prends une petite précaution notre recherche n'est pas quantitative le but n'était pas de voir combien d'enseignants arrivent à faire ça etc. on n'est pas du tout dans cette démarche là on était plutôt dans l'idée de voir que si parfois il se passait telle et telle chose ça peut encore se repasser dans l'avenir donc même si c'est identifié quelquefois ça constitue un écueil possible et potentiel donc on l'a noté la liste des écueils rencontrés et que je vais exposer ça pourra peut-être donner une impression qu'on a un regard un peu ombrageux sur les pratiques en fait c'est pas du tout je le rappelle là l'objet on rappelle ici que notre intention c'est plutôt de contrer ces initiatives et apporter un regard critique pour les améliorer donc je vais passer en revue je vais me regarder juste là 35 donc encore 10 minutes ah oui je l'ai là merci c'est bien fait alors une première observation qu'on a vu avec les enseignants notamment on a remarqué une tendance à l'éparpillement quand ils sont dehors avec les enfants parce qu'il y a une difficulté de se centrer sur l'approfondissement d'un concept voilà parfois qui est même pas spécialement identifié et souvent ils relatent qu'ils ont fait de nombreuses découvertes mais on reste un peu à niveau d'un constat et ça va pas toujours plus loin on verra un exemple je me reprendrai comme exemple et voir ce qu'on en a fait donc quand il y a des questions qui sont posées et bien elles ne sont pas finalement liées à un fil conducteur qui va guider l'activité des élèves donc ça on l'a souvent remarqué des enseignants qui passaient d'un truc à l'autre parce qu'ils parlent de l'idée qu'il faut suivre l'enfant aussi donc il y en a beaucoup qui pensent tout doit venir de l'enfant donc c'est vrai que tout doit venir de l'enfant et du milieu et bien il y a un escargot qui passe et puis il y a un chêne qui pousse il y a un glauque qui tombe et des feuilles etc. donc il se passe beaucoup de choses et c'est vrai qu'à ce moment là si on veut répondre à tout ici maintenant il y en a qui parfois se perdaient là-dedans et l'exprimaient j'en rendais vraiment bien compte voilà donc ça c'est un premier écueil qui peut exister on a aussi observé un retour un peu vers une pédagogie de la leçon de choses je vous ai rappelé que nous on regardait les choses du regard science et donc l'enseignant pourtant ils se disent d'une pédagogie active constructiviste qui part de questions et qui vont faire des activités pour construire des réponses etc. mais en fait quand on observe ce qu'ils font ils sont dehors dans une pédagogie très transmissive avec des questions réponses donc on est uniquement dans une oralité et finalement ben voilà donc ça on l'a observé plusieurs fois je rappelle un petit peu un petit passage j'ai été rechercher les leçons de choses c'était un peu les manuels je dirais que moi j'ai lu quand j'étais petite ça dépend un peu votre âge mais donc on a ces manuels un peu à l'ancienne on a la pomme la mouche la coccinelle donc on voit les choses de manière un peu descriptive et factuelle donc voilà un exemple ici d'enseignante qui dit oui moi j'ai travaillé sur les champignons et quand on regarde ce qu'elle a fait sur les champignons en étant maternelle et bien voilà on a vu dans le cahier de traces on va avoir la diversité des champignons qu'on a trouvé et puis un schéma pied-chapeau donc voilà finalement ça s'est arrêté là le travail sur les champignons on a vu beaucoup de champignons donc on est un peu dans le côté constat et je reprendrai cet exemple tout à l'heure on a remarqué qu'il y avait beaucoup peu d'articulations dehors dedans il y en a même qui s'en défendent vraiment de dire ah non ce qui se fait dehors je le fais dehors et ça n'a rien à voir avec ce qui se fait dedans donc voilà il y en a qui articulent mais parfois il y a vraiment une articulation faible entre les apprentissages en classe et ce qui se fait dehors nous avons remarqué aussi et les enseignants l'exprimaient comme tel puisqu'ils partent avec cette idée qu'il faut partir de ce qui se passe avec l'enfant ils ont une difficulté de rebondir sur ce fortuit et je les comprends c'est pas toujours évident de trouver la question ou les questions qui portent sens et qui va mener vers une recherche qui construit des apprentissages comme ça ici maintenant sans filet non seulement ils sont non spécialistes de la discipline je dirais même pour des spécialistes de la discipline quand je vois comment on réfléchit les questions ensemble tout en étant avec un public de scientifiques c'est pas évident donc voilà cette difficulté elle est tout à fait elle est vraiment légitime et c'est normal mais donc il va falloir travailler ça aussi alors oui il y avait l'autre écueil identifié faire vivre et voir suffisent pour apprendre et donc il y en a beaucoup qui sont vraiment dans cette dans cette doxa c'est à dire quelque chose c'est un peu quelque chose que l'on pense comme établi et qu'on ne questionne plus pourtant on sait aujourd'hui qui est déjà depuis quelque temps que pour structurer les apprentissages l'écrit est nécessaire le passage par la formulation et pour que vraiment des mains ça monte à la tête il faut ce passage là et donc ici on est un peu dans une pédagogie de l'action en lien avec ça tout est souvent lié ici on a remarqué qu'il y avait peu ou pas de structuration des activités faites dehors et donc très peu de traces au service de la construction des savoirs et quand il y en a on a remarqué qu'il y avait beaucoup de traces qui étaient liées à ce qu'on a fait dehors pour montrer aux parents donc ce n'est pas pour montrer pour l'enfant au service de son apprentissage ou de la construction de son savoir mais on est plutôt dans montrer ce qu'on a fait dehors c'est plus un cahier de vie qu'un cahier de science si vous voulez donc on est plus dans ce que j'ai fait et pas ce que j'ai appris et voilà alors donc vous irez voir si ça vous intéresse les détails de nos analyses avec des exemples et à partir de là à partir de ces données des écueils nous avons construit des outils didactiques et un cadre méthodologique pour travailler avec les enseignants et certains cadres ont été construits avec les enseignants ensuite à partir de là ils ont tu as vu que c'est Sophie sur la photo donc avec les enseignants on a après travaillé on a construit des séquences on a essayé de partir de fortuit et de voir qu'est-ce qu'on peut en faire et de questionner tout ça donc ça c'est les séances de travail alors je vais vous donner un exemple et puis je passerai la parole à Sophie donc un exemple d'écueil identifié et d'outil didactique qui est construit et j'ai pris comme exemple justement le fait que les enjeux d'apprentissage sont parfois pas identifié et que parfois le fait de partir du fortuit on reste dans finalement un constat de voilà on a vu les champignons et on va essayer de voir comment à partir de là ce qu'on en a fait on a essayé d'installer une question de recherche donc finalement on est passé d'une biologie descriptive on a vu des champignons il a un pied à un chapeau on est passé du champignon au concept en fait ce qui est important dans les champignons au moins à l'automne c'est parce qu'ils interviennent dans la décomposition de la matière organique et donc au lieu de partir du champignon on va aller plus dans quelque chose de plus complexe c'est à dire qu'on va partir de cette décomposition de cette matière organique dans lequel interviennent les champignons et donc on passe de champignons à décomposition la question qui a été posée que les enseignants ont travaillé c'était tiens comment ça se fait que les feuilles disparaissent chaque année elles tombent chaque année après quelques années et là on fait de près de se lit sous ces feuilles or c'est pas ça qui se passe et donc on est parti sur on part des feuilles en fait et de là on part alors sur un débat avec des idées des élèves où souvent ils disent elles s'envolent mais c'est seulement la pluie le temps le temps qui passe ça suffit voilà et il y en a peu qui font intervenir des êtres vivants et donc c'est là qu'on va partir de là donc ce sera la question de recherche qui va être le fil conducteur donc on essaie que les activités dehors soient tout le temps reliées à cette question fil conducteur et donc on est moins dans un éparpillement d'activités mais elles ont un lien entre elles alors par exemple une recherche qui a été faite c'était de voir est-ce qu'elles disparaissent vraiment donc là il y a un travail sur décomposition des feuilles ils ont trouvé des feuilles à différents stades et puis il y a eu un travail sur rechercher le petit fil blanc et puis un travail sur qu'est-ce que c'est se rendre compte que c'est le champignon c'est pas seulement son pied son chapeau qui est en fait la partie uniquement qui va porter les spores et qui assure la reproduction mais il vit toute l'année en glycélium et c'est surtout ça qui intervient dans la décomposition ils vont travailler sur les petites bêtes qu'on a trouvées etc et on va voir que finalement les traces vont s'enrichir donc on n'est plus avec le champignon classique du schtroumpf mais on voit ici on est en troisième maternelle et bien cet enfant là le mycélium ça l'a marqué donc la trace la trace devient plus riche on voit la diversité des champignons on voit qu'il y a eu un travail derrière pour arriver à ça donc voilà les structurations ensuite vont se faire toujours en lien avec cette question et un retour à la question de départ qui a été donc le fil conducteur donc on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus complexe que simplement une notion il s'appelle comme ça il est composé de ceci ici on travaille des jeunes élèves on a déjà travaillé sur une idée de réseau de réseau alimentaire et de voilà d'intervention des êtres vivants dans la décomposition alors je crois que je dois passer la parole il me semble donc je passe ici simplement dire que les traces se sont enrichies vous irez voir dans la dans la recherche si ça vous intéresse d'aller voir un peu l'évolution et les enseignants nous ont d'ailleurs dit que vraiment c'est là dessus qu'ils ont surtout évolué c'était plus de structuration et notamment de secondariser davantage à partir des traces alors je vais passer la parole à Sophie qui va nous donner son écho d'enseignant voilà bonjour à tous moi c'est Sophie d'habitude j'ai l'habitude de parler à des enfants de 5 ans donc c'est un petit peu un petit peu expressant pour moi mais voilà donc si des choses vous voulez me poser n'hésitez pas à lever la main et Sabine n'hésite pas non plus à éclaircir super et que c'est mon propos si c'est nécessaire donc voilà donc institutrice en 3e maternelle avec deux autres collègues et notre notre école elle se situe quelque part là-bas dans la ville et l'école du dehors est arrivée après le confinement en fait très rapidement après le confinement c'est dit que nos élèves avaient vraiment envie de plus sortir et que nous aussi enseignants on avait vraiment plus envie de leur faire découvrir l'extérieur donc on est une école de ville assez mixte donc la vie socio-économique est de 8 donc il y a des gens du quartier des enfants qui ne vont que au parc des enfants qui sont fils de bobos et qui font plein d'activités hyper riches à la maison et donc on s'est rendu compte qu'il y avait une très grosse différence en fait entre ces enfants et je sais que je ne dois pas vous parler d'inégalité ici mais effectivement on le ressent très très fort dans notre public alors on a décidé de sortir une à deux fois par mois parce que en fait au départ il a fallu convaincre les parents et comme le disait Sabine c'est très important que ce soit dans une structure dans une organisation et donc on a décidé de au moins sortir deux fois par mois ça c'était pour nous le minimum mais parfois on n'arrivait pas à sortir deux fois parce que les parents trouvaient qu'il faisait trop froid qu'il y avait quand même beaucoup de neige que l'enfant avait été un peu enrhumé donc c'était compliqué donc la première mission en tant qu'enseignant c'est d'abord de convaincre les parents et pour nous c'était un peu impressionnant parce qu'on disait ben non c'est super ce qu'on leur propose en fait on va sortir à leur place on va faire plein de choses on va découvrir plein de choses mais non c'était pas si simple et donc ben oui on peut changer donc voilà donc on s'est beaucoup questionné moi j'ai suivi des formations d'abord comme disait Sabine il y a beaucoup de choses sur le terrain écrier tous les livres des choses on trouve plein de sortes d'activités et donc on s'est lancé et on a écrit une belle lettre aux parents en disant qu'il nous fallait du matériel qu'il nous fallait plein de choses pour sortir qu'on allait faire du feu qu'on allait faire plein de choses et donc c'était formidable et puis on s'est dit bon ben maintenant qu'on est dehors qu'est-ce qu'on va faire les enfants partent dans tous les sens c'est compliqué on va mettre des règles donc des règles simples comme par exemple les bois c'est vers le bas c'était une règle simple mais efficace où quand les adultes vous appellent vous devez revenir donc parce qu'il y en avait qui n'avaient pas du tout l'habitude et qui partaient comme ça très très loin dans le bois et donc on était vraiment très inquiets alors vous allez me dire de quel bois elle parle elle est en pleine ville mais non si vous avez vu il y a des coteaux en fait les coteaux de la citadine donc on a pu rapidement explorer tous ces coteaux il y avait les jardins des sœurs qui étaient juste derrière notre école et en même temps une prairie là au-dessus donc on met une vingtaine de minutes pour monter et on a pas mal de différents milieux à exploiter et donc on a trouvé ça très chouette et on est très vite sortis mais avec le problème de dire mais qu'est-ce qu'on va faire pour comment est-ce qu'on il y a tellement d'informations il y a tellement de choses à faire qu'on part dans tous les sens comme on l'a exprimé tout à l'heure aussi bah oui on ne savait plus très bien comment prendre l'apprentissage et pour nous on était d'abord enseignants on n'était pas guide nature on n'était pas des personnes formées forcément pour vivre dehors donc un peu scout quand même mais pas plus que ça et donc on est allé vers cette recherche collaborative en tout cas moi j'ai eu le besoin de clarifier de mettre un cadre avec hypothèse et ce cadre et bien au sein du plaisir tu rappelles plein de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on oublie mais qui font du bien donc des belles piqûres de rappel et donc ce cadre il a été construit au fur et à mesure avec cette recherche d'abord effectivement dire pourquoi est-ce qu'on sort donc voilà on a plein d'exemples ici on sortait pour faire des grandeurs on classait les feuilles de la plus petite à la plus grande on allait à la rencontre d'un apiculteur et on recherchait un petit peu plein de choses sur les abeilles et voir le sens de l'écologie le sens oriel avait une part très importante des mathématiques avec les lignes droites verticales, horizontales et ainsi de suite les grandeurs on partait vraiment dans tous les sens et donc à un moment on a posé la question à la recherche en disant mais vers quoi est-ce qu'on doit aller comment est-ce qu'on doit structurer nos apprentissages et comment est-ce qu'on peut les construire et très rapidement avec nos élèves en fait on s'est rendu compte que dès qu'on sortait il y avait toujours des questions mais des questions dans tous les sens à tout niveau on traverse la meuse et là en fait pourquoi est-ce que les bateaux flottent c'est pas possible il y en a ah mais moi je suis sûre qu'ils touchent le fond non c'est parce qu'ils sont légers évidemment ah bah ils ont plein de bouées vous avez vu il y avait plein de bouées ah bah moi je sais qu'ils sont tous en bois moi j'ai une petite barque dans le fond de mon jardin et ils sont tous en bois où la meuse c'est pas profonde donc il y avait toujours une multitude de questions et en même temps bah nous on revenait avec pas forcément cet objectif là au départ mais on revenait avec ça à l'école et donc on se disait mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça et donc on a vraiment structuré sur une démarche scientifique en observant en revenant à l'école avec des activités bien précises on avait proposé aux enfants tous les matins de leur donner une boule de plasticine et de dire bah en fait si un bateau flotte votre boule de plasticine elle devrait un moment flotter aussi et donc ils ont ils ont cherché longuement toutes les formes et donc on écrivait bah on essayait une boule en forme de sphère ça ne devait même pas fonctionner on essayait à plein on essayait plein de choses et notre ami Martin on le voit il était tout fier évidemment de leur faire flotter sa boule de plasticine qui était bien lourde pourtant et donc on s'est dit mais pourquoi on s'est posé plein de questions et effectivement les traces les traces nous ont aidé à faire évoluer la pensée de chacun parce que ils ont des préconceptions comme tout le monde on en a toujours mais parfois qui datent de l'enfance mais et ces traces permettent de déconstruire et de faire évoluer la pensée et de dire tu vois au début tu pensais qu'effectivement si tu faisais ta plasticine de telle forme elle allait certainement flotter et finalement ça n'a pas fonctionné et donc on a fait vraiment évoluer les choses et les traces sont vraiment très importantes et le bouquet évidemment c'était de sortir et d'aller sur le bateau pour terminer l'activité et donc ces traces qui doivent laisser des traces et qui justement font avancer les choses elles peuvent être multiples et diverses collectives elles peuvent être sous forme de photos les enfants repartent avec je n'en avais plus beaucoup en fait en magasin mais et puis j'ai passé au fur et à mesure mais les réflexions et l'observation et puis de faire évoluer chaque fois ces traces nous permettent chaque fois de comparer d'avancer et puis oui tu peux avancer on s'est rendu compte aussi que certains enfants comprenaient vraiment bien ce qu'on leur demandait et d'autres étaient complètement à côté de la plaque et donc ça aussi ça a été pour nous un vrai problème c'est que on leur demandait par exemple d'observer quelque chose j'ai pris un exemple comme ça mais ça arrive vraiment régulièrement lors de nos sorties est-ce que tu vois le lycélium est-ce que tu vois la petite bête là et en fait les lèvres là-bas ils ne regardaient vraiment pas du tout ce qu'il fallait et quand il a dessiné quand il a dessiné on se disait mais pourquoi tu l'as dessiné en brun comme ça la petite bête qui était verte pourquoi est-ce que tu l'as dessiné tout en fait en fait ils ne regardaient pas du tout la bonne chose ils regardaient la nourriture qu'on avait mis dans le fond et pour lui il ne fait que tu avais que c'était la chose à observer et donc on se rend compte que oui effectivement il y a beaucoup de malentendus et de compréhension et que ça nous semble tellement facile de se dire observe un peu les pattes de cet animal et en fait pour lui il observe les antennes et ça ne lui pose aucun problème donc on a aussi mis en place des petites fiches pour savoir comment bien observer par exemple on se dit on ne se rend pas compte forcément ça nous semble le boulet de source mais certains enfants ont besoin vraiment qu'elles ont explicite l'implicite en fait vraiment les choses qui ne sont pas pas claires pour eux et donc ça on a essayé avec nos collègues de mettre des choses concrètes et d'éviter ces malentendus et puis aussi à l'extérieur effectivement on est parti tout motivé avec un objectif bien précis ça y est on va leur faire découvrir les ombres on va partir on a prévu notre activité bien 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 dans notre tête avec une activité des foulards au départ où il court pour attraper l'ombre de son voisin et puis après on va observer un arbre en plusieurs reprises et la bardave et oui c'est toujours comme ça ben là c'est une photo de ma fille parce que j'ai plus de photo mais c'est des écureuils des barques des escargots tout ce qu'on veut il y a toujours quelque chose qui fait sortir de l'activité pourtant qu'on avait bien pensé et là ben on est toujours bien embêté de savoir si on doit se réorienter et se dire ben en fait les écureuils c'est comme exceptionnel de les voir on va s'arrêter on va les observer ou finalement les ombres ça reste toujours très important et notre projet il va rester un petit peu il va s'étouffer et donc on est toujours un peu en particulier dans une question de choix et ben je trouve qu'avec hypothèse en tout cas on a toujours essayé de mettre ça sur de dire ben oui si on en est conscient si on est conscient de tous ces distracteurs de tous des enfants qui sont on se dit certains enfants à l'extérieur vont être beaucoup plus calmes beaucoup plus attentifs mais non vraiment pas nos élèves ils ne changent pas parce qu'on est dehors et donc tout ça ben en fait grâce à cette réflexion en collectif en partageant en prenant conscience effectivement de toutes ces erreurs et de toutes ces problématiques et bien on peut mieux réagir alors on ne réagit pas toujours très bien mais on essaye en tout cas de mieux réagir et toujours de ressortir donc voilà alors d'autres difficultés ben c'est sortir de sa zone de confort aussi on se rend compte que sortir ça demande pas mal d'énergie d'organisation de prévoir toujours un sac à dos bien rempli avec tout ce qu'il faut pour parer aux problèmes qu'on pourrait arriver un enfant qui tombe dans la boue et qui est complètement c'est pas gay un enfant qui fait pipi plein de choses comme ça ça c'est déjà les premières choses et donc c'est d'abord sortir de sa zone de confort en tant qu'enseignant et donc ben oui il faut déjà s'armer de courage je pense que c'est déjà la première chose et puis il y a ce milieu hyper riche en fait qui est là qui est présent qui est hyper stimulant et ben il faut aussi pouvoir le cadrer il faut pouvoir garder son objectif bien en tête et essayer d'avancer comme on peut vers cet objectif sans être pris par l'extérieur et tout ce qui est hyper hyper stimulant et ben voilà garder son objectif c'est vraiment je pense la première la première chose à faire et ben je vous encourage en tout cas à sortir nos élèves eux nous demandent régulièrement c'est quand la prochaine fois qu'on sort malgré tous ces freins malgré toutes ces difficultés ben en fait je pense que on les fait vraiment avancer et et si on le fait avec conscience et bienveillance et bien les choses sont toutes simples et par habitude et bien c'est vraiment une richesse une vraie richesse voilà merci voilà donc l'idée aussi donc cette recherche c'était qu'elle soit une aide qu'elle apporte une aide aux enseignants pour la construction des séquences qu'ils voulaient mettre en place pour permettre aux enfants d'apprendre quand ils sont en école du dehors et donc nous avons rassemblé toute cette réflexion qui a un outil suite à la recherche collaborative nous avons rassemblé tous les outils sur un site qui s'intitule apprendre dehors et que je vous amènerai à aller visiter évidemment après parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir mais donc sur ce site on a le résultat de la recherche donc le rapport de recherche qui a été rédigé et les articles qui en ont découlé mais là on ne va pas les regarder maintenant on va s'intéresser au cadre didactique dont on a parlé donc à partir des écueils qui ont été identifiés dans les pratiques des enseignants on a donc cherché des moyens d'éviter donc ces écueils comment les aider finalement à les prendre en compte et à les éviter et donc on a identifié toute une série d'outils et donc je vais en parcourir quelques heures avec vous si j'arrive et donc un des outils que je vous propose de réaliser c'est la place et la sortie puisque on s'est rendu compte dans les propos des enseignants qu'ils n'identifiaient pas toujours un objectif précis au sortie et donc on sortait dehors et puis voilà on vivait une activité ou bien en fonction de ce qui se passait on expliquait on remontissait et donc là on a essayé d'inscrire et d'identifier à quel moment les sorties peuvent être incluses dans la démarche de recherche et donc le premier élément c'est de se dire finalement dans la phase de sensibilisation on va amener les enfants à s'intéresser à concept c'est vraiment l'occasion de les emmener dehors qui se font le contour réel qui puissent à ce moment là se poser des questions et donc on est vraiment dans une posture d'élève curieux et donc c'est important que l'enseignant il soit au clair avec l'objectif de cette sortie j'emmène mes élèves dehors et je vais leur proposer une activité qui va les amener à être dans cette posture de j'en pose des questions je m'interroge je vais pouvoir y mettre une hypothèse et c'est ce qui va à un moment donné amener un questionnement plutôt critique qu'on va ramener en classe qu'on va ramener à l'intérieur et qui va être le fil conducteur de notre recherche donc ça c'est un premier moment qui a été identifié comme intéressant on peut emmener les élèves dehors pour les amener à s'intéresser à se poser des questions à être dans cette posture d'élève curieux et c'est important que l'enseignant en ait conscience mais aussi qu'il prévienne les élèves de ce qu'on attend d'eux dans ces moments de sortie un deuxième temps c'est une fois qu'on a identifié la question de recherche on va essayer de trouver des réponses et donc l'enseignant peut proposer une série d'activités et des activités notamment à l'extérieur donc on va proposer des moments dehors pour avoir cette posture d'élève chercheur chaque fois on se pose une question on va aller dehors on va aller visiter cette activité pourquoi est-ce qu'on la vit ? parce qu'on cherche des réponses à notre question et donc on est dans une autre posture on est en train de chercher des réponses les réponses elles vont se trouver dans des activités qui se vivent dehors mais parfois aussi dans des activités qui se vivent en classe troisième moment où on va retrouver la sortie c'est une fois qu'on a pu faire progresser notre connaissance sur le concept qu'on va travailler on a trouvé des éléments de réponse et donc on a progressé dans nos connaissances on devient un petit peu expert quelque part l'élève devient expert et donc c'est l'occasion aussi de nouveau avoir cette confrontation avec le réel et donc de les emmener dehors pour cette fois pouvoir utiliser les connaissances qui ont été travaillées pendant la sépence et se rendre compte que finalement on a appris des choses et que ces choses elles nous permettent d'avoir un regard nouveau sur le monde qui nous entoure ou alors de se poser de nouvelles questions et donc voilà c'est un outil qui permet d'identifier les sorties n'ont pas tous les mêmes objectifs et donc en fonction la posture de l'élève n'est pas la même non plus donc c'est important que l'enseignant et les enfants soient conscients de pourquoi on sort et ce qu'on fait pendant les sorties voilà donc ça c'est un premier outil un deuxième outil je vais vous présenter c'est une grille d'évaluation donc d'analyse des séquences donc qui a été proposée aux enseignants les enseignants ont travaillé sur la construction de séquences en école de dehors et donc l'idée était de leur donner des balises pour pouvoir évaluer leur séquence et pouvoir dire tiens est-ce que finalement dans les écueils qu'on a identifiés est-ce qu'on est ok est-ce qu'on retrouve bien tous les éléments essentiels qui vont permettre finalement aux enfants de construire des apprentissages et donc on retrouve les critères ici qui sont est-ce que les enjeux de l'apprentissage ils sont clairs pour moi en tant qu'enseignant qu'est-ce que je veux apprendre aux enfants est-ce qu'ils sont clairs pour les enfants qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre pourquoi est-ce qu'on travaille finalement est-ce que dans la phase de sensibilisation ce moment où on va amener les élèves à se questionner s'intéresser s'interroger par rapport à un conseil est-ce que c'est un moment qui va être vécu en commun avec la classe puisque tous les enfants n'ont pas le même parcours tous les enfants n'ont pas les mêmes acquis au départ et donc c'est important de démarrer une séquence en partant d'un vécu commun pour qu'il y ait un bagage commun qui puisse être discuté qui puisse être réfléchi avec la classe et est-ce que cette phase de sensibilisation elle amène bien les enfants à se questionner sur un concept et pas uniquement sur des faits des éléments qu'on connaît et donc à partir de cette sensibilisation comment est-ce que toute la classe va se mettre en recherche et donc formuler un questionnement qui soit un questionnement qui dépasse comme on dit la question informative mais qui est vraiment vers une question scientifique de compréhension d'un phénomène d'un concept et pas simplement de collecter des informations sur un email on en a parlé tout à l'heure est-ce que on va prendre en compte et prendre le temps de réveillir les préconceptions des enfants puisque c'est important on l'a dit pour qu'ils se voient évoluer pour qu'ils perçoivent comment leur pensée progresse et donc est-ce que ces préconceptions quand on les reprend elles vont au-delà du simple constat tiens je vois ça je vois ça et est-ce qu'on les amène plutôt à essayer d'expliquer le phénomène ce qui permet d'identifier éventuellement des obstacles qu'il faudra prendre en compte plus tard dans les activités qui se sont proposées les activités qu'on propose pour rechercher les éléments de réponse est-ce qu'elles sont bien intégrées dans une démarche est-ce qu'elles servent toutes effectivement à répondre à la question qui a été définie qui est connue des enfants et donc s'il s'agit vraiment d'avoir des activités qui donnent des éléments de réponse est-ce que c'est bien le cas au niveau des temps de structuration vous m'expliquez c'est important ces temps de structuration pour que les enfants qui ont du mal à secondariser prennent conscience des apprentissages qu'ils construisent et donc est-ce que ces constructurations elles sont bien présentes elles s'appuient sur des traces qui sont récoltées et construites avec les élèves et est-ce qu'elles sont dans un niveau de formulation qui est adapté pour que les élèves puissent les comprendre et donc ces traces qui vont nourrir les temps de structuration est-ce qu'elles sont présentes à chaque étape puisque c'est important pour se voir évoluer de partir de dès le départ voilà ce que moi je pensais au départ voilà les questions que je me posais et puis j'ai appris que et puis j'ai appris que et puis petit à petit on nourrit et on progresse dans l'apprentissage est-ce qu'elles sont de différentes formes et donc là c'est important de varier certains enseignants disaient que c'était difficile parfois notamment pour les enseignants du maternel d'avoir des traces écrites et donc là c'est important de jouer sur ces différentes formes pour pouvoir justement pouvoir gérer ces traces avec tous les élèves de la classe et qu'il y ait des temps de traces où les enfants peuvent le faire individuellement c'est important pour voir où les enfants et pour que l'enfant puisse lui voir où il en est ce qu'il a compris du phénomène dont il est en train de parler des traces collectives également pour voir comment la classe progresse sur ses connaissances et on peut aussi utiliser à certains moments des traces externes je fais appel à un référent que je vais utiliser pour venir comparer à ce qu'on pense à un moment donné et donc des traces qui regardent bien ce qu'on fait mais aussi ce qu'on pense et ce qu'on a appris on trouve que les trois sont essentiels ce qu'on fait parce que forcément c'est l'action qui va permettre de construire l'apprentissage mais ça ne peut se construire que si à un moment donné on se dégage de l'action pour aller vers la pensée et puis du coup qu'est-ce qu'on en retire qu'est-ce qu'on a appris et enfin pouvoir identifier est-ce que la place de la sortie elle est vraiment identifiée dans la séquence je sais pourquoi je sors je sais quel est l'objectif et je sais quelle est la posture que j'attends de mes élèves au moment de la sortie donc voilà c'est un outil qui en fait je ne sais pas vous voyez le site oui je vais peut-être juste montrer où se trouvent les séquences si on trouve le site oui je vais retourner sur voilà à rendre dehors donc on a dit il y a un cadre didactique j'ai présenté deux outils mais il y en a toute une série et il y a notamment après toute l'explication donc finalement on voit dans cette grille toute une série d'éléments il y a l'explication de pourquoi ces éléments sont importants pour mener les apprentissages et alors on retrouve également un onglet qui est intéressant c'est les activités d'apprentissage qui ont été construites lors de la recherche collaborative donc les enseignants par groupe ont joué le jeu donc on construit des séquences en s'étant du cadre didactique séquences qu'ils ont pu tester qui ont pu être menées en classe et puis ils les ont présentées au groupe qui a pu réagir qui a pu donner des conseils et puis alors ça a donné donc une organisation donc des séquences avec les différents champs du référentiel de compétences donc on retrouve ici donc les différents champs et quand on va regarder hop on a alors la séquence qui a été construite par les enseignants avec chaque fois les différents savoirs qui sont développés les savoirs les savoirs en lien avec le référentiel la place de la sortie qui est identifiée la liste du matériel et puis on a le déroulement le descriptif de toute la séquence avec des exemples de ce qui a été donné testé et alors avec des éléments notamment aussi de structuration qui sont à retenir au fur et à mesure du déroulement de la séquence on voit ici par exemple des traces qui ont été produites par les enfants il y a une analyse des traces qui est proposée comme ça on sait comment c'est une aide et puis à la fin de chaque étape on retrouve un élément les éléments de structuration qui sont à dégager des activités et donc on a comme ça une série de séquences qui touchent à différents domaines et qui sont construites et qui tiennent la route et qui sont des séches je pense pour des enseignants qui veulent se lancer dans l'école du dehors oh la micro je vais s'arrêter là merci